Comment se passe l'obtention des hauts grades à partir du 6e Dan ? Alors jusqu'à présent, le 6e Dan était un grade attribué en fonction du nombre d'années de licence, de ceci et de cela, attribué à un individu qui avait passé tous les grades depuis le 1er jusqu'au 5e, avec comme critère d'évaluation des thèmes précis. On faisait le nage no kata, ou le katame no kata, ou le kimé no kata, ensuite on devait démontrer un certain nombre d'efficacité par les résultats en compétition, et finalement tout ça était commun à tout un chacun. A partir du 6e Dan, l'individu devait présenter un document dans lequel il l'exprimait non plus ce qu'il avait appris en faisant le judo, mais ce qu'il avait fait de ce qu'il avait appris. c'est-à-dire que dans sa prestation, s'il était libre de montrer dans sa prestation quel était son degré de maîtrise dans kata, qui était le kochi ki no kata, travail de technique de projection, travail de technique au sol, et travail de, comment dirais-je, de forme de jujitsu, de self-défense. Il avait 30 minutes sur le tapis, et il avait ensuite 25 minutes de discussion avec un jury constitué de 6 individus qui étaient tous de 6e à 9e Dan. D'accord ? Ça, ça a été conservé et c'est immuable. Et c'est ce qui s'est passé à Paris, samedi et dimanche dernier. En regard à ça, on a mis en place depuis l'an dernier la possibilité pour des individus qui étaient 6e Dan depuis, ou même 5e Dan depuis au moins 25 ans, qui avaient au moins un âge de 65 ans, la possibilité d'apporter un document, sans plus faire de travail sur le tapis, un document dans lequel ils apportaient quelque chose qui leur soit personnel dans le judo. Et jusqu'à présent, à partir du 7e Dan, on était nommé sans avoir à dire quoi que ce soit, en quelque sorte. 8e Dan, c'était pareil, 9e Dan, c'était pareil. Maintenant, on a la possibilité de faire un apport pour le judo, pour le 6e Dan, pour le 7e Dan, et pour le 8e Dan. Et ça, c'est ce qui s'est passé à Paris, samedi et dimanche dernier. Dire que ce soit automatique, non. Les gens sont prévenus, à l'avance, de ce qu'ils auront la possibilité, compte tenu de leur âge, compte tenu de leur vécu de judo, ils auront la possibilité, ou non, de se présenter à ces épreuves. Là, c'est maintenant ce qui est récent, ce qui est nouveau. Prenons les éléments. Pourquoi vont-ils avoir l'intention de se présenter à ce niveau ? Et pourquoi vont-ils chercher à avoir un grade supplémentaire ? Et là, on peut dire que c'est commun à tous les grades. À savoir que, du moment où on va pratiquer le judo, on ne va pas établir une hiérarchie à partir des grades, mais on va authentifier la véritable valeur qui est la nôtre, et à partir de là, devenir responsable de ce grade par rapport à ceux qui ont un grade inférieur. Donc, ce n'est pas devenir, prendre une autorité, ce n'est pas vrai du tout, dans l'esprit du judo, ce n'est pas une autorité, au même titre que dans l'armée française, ça peut être une autorité de passer sous lieutenant ou de passer général. D'accord ? Donc, c'est une notoriété qui s'accompagne d'une hiérarchie avec autorité sur les grades inférieurs. Le judo, c'est totalement différent. Le judo, c'est qu'il faut conserver l'idée de l'entraide et de la prospérité mutuelle. J'ai le devoir dans la mesure où je pratique le judo en moi, profondément ancré, le devoir de rechercher l'authentification de ce que je suis. Je peux très bien faire le judo sans passer jamais aucun grade et me dire je suis largement au niveau d'un sixième dan. Je n'ai rien à foutre. Moi, j'ai une ceinture blanche autour du ventre. J'ai toujours gardé ma ceinture blanche mais à mon avis, je suis largement au niveau du sixième dan. Ou à mon avis, je suis largement au niveau d'un titre de champion de France. Je peux raisonner de la sorte. Ça n'engage à rien. Je peux de la même façon prendre un enfant, lui donner une instruction et non plus une éducation mais une instruction qui soit équivalente à un niveau de bachelier sans jamais le mettre au contact de la réalité et au contact de l'authentification de la valeur de ce qu'il a reçu. D'accord ? Dans le monde du travail, il aura moins de succès que celui qui arrivera avec un diplôme l'authentifiant. Là, nous, dans le judo, on pense, Jigoro Kano nous a dit que les techniques de judo devaient être toujours cherchées à être pratiquées dans la forme la plus parfaite possible. La perfection n'est pas dans ce monde mais il faut reconnaître qu'un individu qui a un haut grade et qui n'est pas trop âgé a une dextérité dans sa pratique du judo qu'un individu qui n'est pas haut gradé ne peut avoir. D'autre part, il s'agit également d'étendre progressivement les connaissances relatives au judo. Aussi bien les connaissances de la valeur du judo que, donc de sa valeur éducative en quelque sorte, que de la valeur numérique des techniques connues. Or, on ne peut pas se permettre d'aller enseigner le judo si on n'a pas une maîtrise de ce que l'on va enseigner. Si on veut être certain de ne pas s'être trompé dans la façon de réaliser des techniques ou dans la façon d'envisager la globalité des techniques, on n'a qu'une seule garantie, c'est d'aller devant un jury d'individus plus gradés que le grade que je viens requérir ou au moins de ce grade-là mais avec une certaine ancienneté dans le grade et savoir s'ils reconnaissent par leur compétence la compétence de celui de l'impétrant qui va venir se présenter. Ce n'est pas parce qu'on va se présenter à un grade que l'on va être reçu jusqu'au cinquième d'âne c'est immuable. On te demande de faire ceci de faire cela pour savoir ce que tu as véritablement appris et si tu l'as bien appris. Est-ce que tu fais au gauchis qui est une bascule en mettant ta main en haut des épaules du partenaire et on te penche envers l'avant ou est-ce que tu fais au gauchis en te mettant ta main au niveau de ses hanches auquel cas tu ne peux pas faire une bascule mais tu ne peux faire qu'une rotation et donc si le jour de ton examen de premier dâne tu fais mal au gauchis t'es collé tout simplement. D'accord ? A partir du sixième dâne c'est un tout autre problème c'est qu'est-ce que tu as retenu et proposé dans ce que tu as appris pour le vulgariser et le donner aux autres donc le grade devient quelque chose qui est une pour l'individu qui va le passer il est certain qu'il va prendre il va devenir certain de ce que il ne s'est pas trompé en le faisant il n'a pas fait mal d'accord ? On peut prendre n'importe quelle technique que si on veut faire une différence entre deux Hachibarai Kosotogake Kosotogari c'est totalement différent si on n'a pas quelqu'un qui te dit oui deux Hachibarai c'est très bien que tu as effectivement balayé l'autre Kosotogake tu l'as crocheté Kosotogari tu l'as fauché mais de toute façon c'est avec si tu es droitier ta jambe gauche que tu as attaqué la jambe droite du partenaire et tu l'as attaqué par l'extérieur voilà boum alors effectivement si tu te trompes en faisant de Hachibarai que tu fais Kosotogake et que tu n'aies personne qui soit là pour te dire tu t'es trompé tu restes dans l'erreur et tu vas communiquer l'erreur donc c'est la raison pour laquelle un professeur se doit de toujours aller chercher l'authentification de la valeur de son travail de la valeur de son savoir je dis bien il n'est pas sanctionné c'est certain mais en honnêteté intellectuelle et là c'est un problème qui lui est propre puisque je parle d'honnêteté intellectuelle il n'a pas la certitude donc il n'a pas à enseigner on ne peut pas on peut très bien parler le français de sorte qu'il soit audible à celui qui va être l'interlocuteur mais on peut en parlant le français en le parlant ne pas savoir l'écrire sans faute orthographe ou en le parlant faire des erreurs d'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire ou l'autre tant qu'on ne l'a pas appris d'accord donc on fait on fait des fautes de français et là on va faire des fautes de judo parce que on a la bonne volonté de pouvoir apprendre le judo aux gens mais on n'a pas la certitude de ce que ce que l'on communique soit bon donc c'est pourquoi je dis et je maintiens que passer les grades c'est quelque chose qui ne peut en aucune façon être une gloriole ce n'est pas le fait de se dire ah je peux me dormir bien j'ai passé mon xième dan d'accord c'est pas ça c'est on ne peut pas l'image serait de dire à un individu écoute tu tu sais que dans une voiture il y a il y a un volant il y a un levier de vitesse il y a des pédales et bien tu as essayé de faire en sorte de pouvoir faire bouger la voiture d'accord tu ne vas pas le laisser dans cette situation tu vas lui apprendre à faire passer la voiture puis à un moment donné il va devenir quelque chose de précis est-ce que je sais véritablement passer me servir de la voiture donc j'ai passé le permis de conduire donc et c'est valable pour tout donc il faut il faut concevoir les notions de valeur et les notions de compétence la valeur est toujours subjective la valeur d'un tableau c'est la valeur marchande mais lorsque Van Gogh tirait le diable par la queue et que sa femme de ménage utilisait les toiles qu'il avait peintes pour nettoyer le carrelage par terre elle n'avait trouvé qu'elle n'avait aucune valeur et il n'empêche que tout le monde après la mort de Van Gogh et quand on a commencé à s'occuper de donner une valeur vénale à un tableau les tableaux qui avaient servi de serpillère n'avaient pas plus ou moins de valeur mais c'était un scandale d'avoir enlevé ces tableaux donc la valeur n'est que la valeur que l'on accorde la valeur que l'on accorde si on est honnête ou intellectuellement honnête on cherche à authentifier la valeur pour se dire oui j'ai cette valeur parce que j'ai été reconnu par mes pères pour avoir ce grade donc si j'ai été reconnu par mes pères pour avoir ce grade c'est que je mérite ce grade mais si je ne passe pas mes grades je ne suis reconnu par personne et en réalité quelle valeur a mon savoir pour moi on ne peut plus parler de valeur est-ce que je réponds à ta question ? Alors le grade c'est une assurance de pouvoir transmettre de façon authentifiée et en même temps c'est la responsabilité de celui qui le porte de le donner aux autres de le donner aux autres voilà de ne pas risquer d'induire en erreur quelqu'un qui cherche la vérité technique et à qui je ne vais pas être sûr de ce que je vais à voir on dit une chose c'est Leibniz je crois qui a dit on prend une pièce de théâtre 50 personnes vont regarder la pièce à la sortie il y aurait eu 50 pièces différentes parce que chacun aura trouvé à la pièce une valeur ou une signification différente fonction de sa personnalité de la même façon je peux très bien fonction de ma de ma personnalité c'est-à-dire de mon habileté technique de ma valeur physique musculaire de ma valeur physique articulaire de ma souplesse intellectuelle de ceci de cela je peux très bien mimer quelque chose mais plus ou moins bien et si je n'ai pas en face de moi quelqu'un qui me corrige dans ce que je fais je ne vais pas progresser prenons une image quelqu'un va vouloir sauter à la perche le saut à la perche est un exercice quand même qui est très technique parce qu'il s'agit de coordonner la course avec l'inclinaison de la perche que l'on va progressivement baisser pendant la course pour arriver dans le butoir ensuite il va y avoir la nécessité de transformer cette vitesse horizontale que j'ai prise à une vitesse verticale due à la flexibilité de la perche qui avant était rigide et maintenant est en fibre de verre et coordonner l'action de mon corps pour remonter mes jambes le plus haut possible basculer la tête vers l'arête vers le sol et passer au-dessus de la barre en repoussant la perche pour qu'elle ne vienne pas cogner contre la barre et en me permettant de revenir de l'autre côté pour retomber sur mes pieds tout ça si je n'ai pas quelqu'un qui au départ va m'apprendre à passer à faire exécuter ce saut de perche je vais peut-être arriver à sauter 1m50 mais je ne vais certainement pas arriver un jour peut-être à passer 6m16 d'accord donc ce n'est bien que parce que un travail a été fait et ce travail a été fait sous l'égide de quelqu'un qui pouvait conseiller le perchiste pour lui permettre d'effectivement utiliser le maximum de sa potentialité dans l'action de ce qu'il voulait faire à son saut à la perche la valeur finale c'est le record du monde d'accord mais en amont il y a le désir de l'athlète à arriver à sauter l'envie de sauter de cette envie de sauter il va chercher un appui c'est quelqu'un qui va le conseiller dans sa façon de faire et progressivement il va par la qualité de celui qui le conseille utiliser toute la potentialité dont il était initialement doté ça c'est ce qu'on appelle une éducation on peut donner une éducation il est certain que le le premier qui a inventé l'écriture ou qui a inventé ceci et cela il n'a pas fait des poèmes comme Ronsard c'est sûr mais ce n'est que parce que les choses rentrent dans un dans une une authentification de réalité que l'on peut arriver à parler de valeur non je prends l'image de la perche pourquoi ? parce que c'est un des gestes d'athlétisme les plus complexes il est beaucoup plus complexe de sauter à la perche que de lancer le poids le disque ou le javelot bien qu'il y ait également une technicité à obtenir dans tous les actes de l'athlétisme il y a une réalité il y a quelque chose de précis ne serait-ce que la course dans la course on n'envisage jamais que le fait d'avancer un pied après l'autre mais on oublie de parler du rôle des bras du rôle des épaules du rôle du bassin etc. il y a beaucoup de choses précisément qui sont des éléments que ne peut donner qu'un individu qui a beaucoup travaillé dans ce domaine si tout le monde peut aller courir sur la route on n'a pas besoin d'avoir un coach mais il n'empêche que l'on constate que bien des gens qui vont courir sur la route sont en réalité en train de se massacrer en fait l'image que vous choisissez c'est par rapport à l'appui donc le coach l'éducateur qui est entre guillemets le gradé qui va permettre de procéder c'est pas l'image de la perche pour dire le grade c'est la perche en fait non 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 sur l'emploi pour ne pas faire de conclusion sur ça dire que l'image de la perche ça serait identifier le grade à la perche je reviens dans l'armée française où il est préférable d'être général d'armée que d'être caporal d'accord au niveau des avantages que cela comporte non c'était pour bien évacuer la confusion de l'image qui a tout à fait raison d'attirer là dessus moi ce que je cherchais c'était uniquement faire le transfert du judo à une autre spécialité sportive mais c'est tout aussi difficile de bien faire faire Uchimata qu'il est difficile de faire sauter à la perche probablement oui d'accord Uchimata je dis Uchimata quand je dis autre chose c'est une recherche permanente quoi voilà or cette recherche l'élève va la chercher auprès de son professeur mais si son professeur est honnête le professeur est allé la chercher lui non pas avec un professeur mais avec un ensemble de professeurs c'est à dire qu'il aura fait des stages il aura fait il aura actualisé toujours sa connaissance il aura toujours cherché à apprendre en plus et petit à petit à apporter dans ce qu'il a appris sa pédagogie pour la retransmettre parce que sans pédagogie c'est à dire sans moyens de comparaison qui permettent à l'élève de progresser il n'y aura rien sans ça il suffit de prendre un livre ou des bandes de vidéos et de voulant se dire je prends un livre ou des bandes de vidéos et avec ma bande de vidéos je vais m'apprendre à faire Uchimata d'accord ? bon ça n'a pas donné un résultat terrible d'accord ? donc ce qu'il faut comprendre c'est que l'important bon un judoka peut très bien faire le judo sans jamais passer aucun grade c'est sûr mais quelqu'un qui va vouloir à un moment donné s'il ne fait le judo que pour lui-même il ne fait qu'un sport s'il veut faire le judo véritablement il ne va jamais faire le judo que pour lui-même il va faire le judo pour améliorer l'ensemble d'accord ? donc le principe du jitaï et là il va devenir responsable de ce que son grade va lui permettre de faire ou de dire et s'il ne devient pas conscient de sa responsabilité il peut rester dans son coin en se disant j'ai mon club je veux faire ce que je veux de mon club j'ai personne qui va venir m'embêter c'est vrai mais intellectuellement il ne sera pas honnête il ne peut être honnête que s'il se remet en question se remettre en question c'est chercher à un moment donné de savoir quelle est la question c'est-à-dire est-ce que j'ai progressé ou non si je veux savoir si j'ai progressé ou non je n'ai qu'un système c'est demander à des gens qui sont plus compétents que moi s'ils me reconnaissent une compétence rechercher un grade c'est chercher une compétence ce n'est pas chercher quelque chose qui me permette de dire je suis simple appelez-moi maître c'est moi qui je suis tout beau et ma ceinture non c'est pas vrai c'est pas ça ou alors si ça c'est possible c'est possible on peut le trouver mais c'est un type qui n'a rien compris au judo le judo n'est pas qu'une activité physique on l'a déjà dit le judo c'est une éducation permanente et cette éducation permanente interdit un certain nombre d'éléments parasitaires je peux très bien trouver que je suis capable d'écrire comme Victor Hugo c'est possible puisque Victor Hugo finalement il a fait quoi il a pris un papier il a fait des signes dessus je suis capable de faire la même chose est-ce que ce que je vais sortir aura la valeur de ce qu'a sorti Victor Hugo je ne pense pas ou alors je vais me mettre tout de suite après je dis une chose on peut très bien vivre mais à ce moment là on n'a pas le droit de dire qu'on est véritablement judoka être judoka ce n'est pas un avantage c'est la prise de conscience d'un certain devoir on peut très bien courir à pied sans avoir rien de dire à personne on ne peut pas faire le judo gratuitement ou alors si on le fait gratuitement on n'a pas à parler d'une valeur de judoka puisqu'il y a deux valeurs la valeur est une subjectivité qui fait que on reconnaît une valeur mais un objet un lingot d'or n'a aucune valeur en lui-même il n'a que la valeur qu'on lui accorde donc pourquoi on n'aurait pas pu mettre un lingot de plomb ça nous arrangerait d'accord et dire que ça a la même valeur qu'un lingot d'or je regrette si on veut accorder au grade une valeur on ne peut le faire qu'à partir d'une authentification or l'authentification passe par l'examen il y a toujours une référence exactement c'est-à-dire qu'on a établi que pour obtenir un grade que ce soit le grade de ceinture jaune ou que ce soit le huitième d'âne il faut être capable de réaliser un certain nombre d'éléments juste le judo c'est rechercher juste ce qui est juste ce qui est bien fait ce qui est mécaniquement incontestable d'accord or quand je vais demander à une ceinture jaune de me faire une différence entre Dashibarai et Kosotogari j'ai appris quelque chose à ma ceinture jaune qui est capable de l'avoir intégré et de le reproduire au même titre quand je t'ai appris que 2 plus 2 ça faisait 4 tu as commencé par dire 2 fois 1 2 2 fois 2 4 d'accord bon ça c'est incontestable donc si on a trouvé à chaque technique une spécificité on n'a pas le droit de retransmettre cette technique sans la spécificité qu'elle a ça c'est la négation de tout alors peut-être on peut conclure comme ça pourquoi la ceinture jaune c'est la ceinture la plus importante pour vous comme vous avez l'habitude de dire oui alors écoute je pense que c'est la ceinture la plus importante parce que c'est le premier grade que l'on est en judo la ceinture blanche n'est pas un grade c'est quelque chose qui permet de maintenir la veste de judogi et lorsque on est ceinture jaune on a la mise en évidence de ce que on est rentré dans le monde du judo ensuite les grades qui suivent n'ont pas la même valeur parce que c'est une progression arithmétique presque et celle qui raccorde la valeur derrière c'est la ceinture noire parce que du moment où je suis arrivé à la ceinture noire je suis arrivé au moment où je vais commencer à pouvoir comprendre ce que je fais en faisant le judo et plus je vais aller dans la hiérarchie de la ceinture noire qui va jusqu'aux 10ème date parce que c'est pas parce qu'on a mis des couleurs différentes que c'est plus la ceinture noire on reste ceinture noire d'accord donc là aussi il faut reconnaître ceci pourquoi est-ce qu'on va mettre des barrettes sur la ceinture ou sur la veste de judogi et pourquoi à un moment donné de la ceinture noire on va passer à une ceinture bicolore la ceinture bicolore déjà elle représente quelque chose le blanc et le rouge au Japon représente chacune de ces couleurs quelque chose de précis le rouge correspond au savoir et le blanc correspond à l'humilité ce n'est pas parce que j'ai une ceinture de garde-barrière que je peux rouler ma caisse je dois être humble en étant plus je suis gradé plus je dois être humble et être humble ce n'est pas étaler un savoir c'est être certain de ce que le savoir que l'on va donner a de la valeur c'est autre chose c'est autre chose